On va parler d'un homme qui fait vibrer presque toute la planète, en tout cas plusieurs centaines de millions d'êtres humains. C'est Kylian Mbappé et c'est Baptiste Leduc qui va nous en parler. Bonjour Baptiste. Bonjour. Avant cela, j'aimerais qu'on écoute la question de Mamadou qui nous appelle de Kindia. Bonjour Mamadou. Bonjour Edouard, bonjour à tous. Que se passe-t-il donc avec Kylian Mbappé et quel est l'objet de votre question ? Kylian Mbappé aurait annoncé à la direction du PSG son départ à la fin de la saison. Alors, pourquoi l'annoncer maintenant pendant la huitième finale de la Ligue des champions ? On va répondre effectivement à la première partie de votre question. Vous avez bien raison de l'avoir opposé au conditionnel. Il aurait annoncé à la direction du PSG, information reprise deux jours plus tard par plusieurs médias, l'équipe, les confrères de RMC, Baptiste Leduc du service des sports. Donc, pourquoi est-ce que Kylian Mbappé l'a annoncé maintenant à son dirigeant en plein huitième de finale de la plus prestigieuse des compétitions ? Oui, c'est vrai que ça peut surprendre. Il reste encore plusieurs mois de compétition, pas seulement en Ligue des champions, en Ligue 1 aussi. Donc, ce n'est pas le moment de faire des remous au PSG. Mais tout cela est en fait plutôt logique et réfléchi. Déjà, Kylian Mbappé avait promis à son entraîneur Nasser El Khalafi de l'informer de sa volonté de partir ou de rester dès qu'il l'aurait choisi. C'est ce qu'il a fait, il a tenu sa promesse. Ensuite, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément un mauvais timing tout ça. Puisque quand Kylian Mbappé dit « je pars à la fin de la saison », jeudi dernier, le PSG vient de gagner son huitième de finale allée contre la Real Sociedad. Les Parisiens sont tranquilles en championnat. Donc, il profite aussi de ce climat de relative sérénité. Mais on a vu que cette sérénité, elle pouvait s'évanouir à tout moment. Ce week-end notamment, lors du déplacement des Parisiens à Nantes. Mbappé relégué sur le banc des remplaçants. La mine très fermée. Alors, punition ou pas punition, on ne saura pas trop. Mais le joueur a retrouvé le sourire au moment de rentrer sur le terrain. Il a même marqué son 21e but de la saison en championnat. Tout va bien pour l'instant donc. Et enfin, ça laisse aussi le temps au club et à Mbappé de préparer la suite. Parce que si Kylian Mbappé avait attendu le 30 juin, la date de la fin de son contrat, pour se décider, cela aurait pu mettre le PSG dans l'embarras pour trouver un remplaçant. Et justement, la suite de cette aventure, c'est aussi la suite de la question de Mamadou. On vous écoute. Comment le PSG pourrait-il évoluer sans son attaque en vedette ? Et Mbappé pourrait-il rejoindre enfin le Real Madrid ? Voilà, alors on ne peut évidemment pas lire dans le mar de café, Baptiste Leduc. Mais comment est-ce que Paris peut évoluer sans cette star qu'est Kylian Mbappé devant ? Et est-ce qu'il pourrait rejoindre les Meringueux ? Alors je préviens, là ici, il n'y a rien vraiment d'officiel, on l'a dit. Mais ça ne fait plus trop de doute. Le Real Madrid attend Kylian Mbappé depuis des années maintenant. Et Kylian Mbappé attend le Real Madrid aussi depuis autant d'années. Tout est enfin réuni pour que Kylian Mbappé rejoigne l'Espagne. On parlait à un moment de Liverpool aussi. Mais le départ du coach Jurgen Klopp à la fin de la saison a fini d'éteindre cette piste. Le Barça aussi, mais c'est pareil. Ils vont devoir songer à remplacer Xavi, leur entraîneur, avant de songer à signer d'autres joueurs. Et les difficultés financières du club catalan n'aident pas. Donc tout indique le Real Madrid, d'autant plus que selon Marca, quotidien espagnol, s'est déjà signé pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Il l'a annoncé ce matin. Ce sera un contrat de 5 ans, donc jusqu'en 2029. Et Kylian Mbappé toucherait entre 15 à 20 millions d'euros par an. Ce serait le joueur le mieux payé du Real Madrid. Malgré tout, il reverrait ses ambitions à la baisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada